Opinion sans phare, aujourd'hui avec Gerhard Wisniewski, journaliste d'investigation allemand et auteur de livres. Les fragiles fondements des pères de la vaccination de Gerhard Wisniewski. Dans le journal mensuel Express Taitung du 18 juillet 2018, Gerhard Wisniewski éclaire les débuts de la vaccination sur le thème « La vaccination comme dogme du progrès dans une société moderne ». Il examine les succès de la vaccination de Jenner, Corr et Pasteur, les grandes célébrités de la vaccination. Étant donné que depuis plus de 200 ans, presque toute l'humanité est vaccinée sur le fondement de leurs idées, il est important d'écouter ce qui suit plus attentivement. Voici maintenant un extrait du texte original de Gerhard Wisniewski. Edward Jenner, 1749 à 1823. Le médecin anglais Edward Jenner aurait fait une percée en matière de vaccination. En mai 1796, il a inoculé à un enfant de 8 ans, du nom de James Phipps, les sécrétions d'une pustule de variole de vache. Ensuite, Jenner a essayé d'infecter l'enfant avec de la vraie variole, sans succès. Ou bien justement, c'était là le succès. Car dès lors, le garçon a été considéré comme ayant été vacciné efficacement contre la variole, et le médecin considéré comme un génie. Cependant, les dossiers de Jenner ont révélé qu'un garçon de 5 ans était mort quelques jours après la vaccination avec du substrat de variole d'un cheval. Et ce n'est pas tout. Jenner n'a pas hésité à vacciner son fils de 10 mois en bonne santé, qui a réagi avec une maladie du cerveau et a été gravement handicapé mental jusqu'à sa mort prématurée. Une femme enceinte que Jenner a vaccinée a elle aussi fait l'expérience de manière dramatique des conséquences de la vaccination. Elle a donné naissance à un bébé mort, couvert de pustules semblables à celles de la variole. Selon les critères d'aujourd'hui, il ne pouvait s'agir dans les circonstances de l'époque d'une démarche scientifique proprement conduite. Selon la pédagogue et critique en matière de vaccination, Anita Pettek-Dimmer, décédée en 2010, Jenner n'a pu montrer dans ses 23 études de cas que 4 expériences à valeur probante. Robert Korr, 1843 à 1910 En Allemagne, Robert Korr est considéré comme un pionnier de la vaccination préventive. L'Institut Robert Korr est fier de ce nom. Korr est considéré comme un pionnier dans la lutte contre les maladies infectieuses et a même reçu le prix Nobel de médecine en 1905 pour ses recherches et découvertes dans le domaine de la tuberculose. S'il n'y avait pas eu cette affaire stupide avec la tuberculine. Un prétendu remède à la tuberculose faisant rage à l'époque que Robert Korr a présenté en 1890 lors du 10e congrès médical international à Berla. Dans son livre Laboratory Disease, Robert Korr's Medical Bactériology, Christophe Gradman écrit A l'origine, les expériences humaines se limitaient à Korr lui-même et à sa jeune maîtresse de 17 ans. La seule étude sur l'homme a donc été réalisée sur deux personnes, c'est-à-dire sur la femme de Korr et sur Robert Korr lui-même. Et encore, si cela est vrai. Car cela aussi, finalement, seul Korr peut le savoir. Mais ce n'est pas si grave, parce qu'après tout, Korr avait déjà testé le médicament sur des cochons d'Inde. C'est du moins ce qu'il a déclaré. Mais malheureusement, les animaux guéris n'ont pas pu être retrouvés malgré tous les efforts. Quand de sérieux doutes sur l'efficacité de la tuberculine sont apparus, Korr n'a pas été en mesure de présenter ses cochons d'Inde prétendument guéries. En même temps, on a signalé des cas de patients dont l'état s'était aggravé après la prise de tuberculine, y compris des décès. C'en était fini de la tuberculine. Louis Pasteur, 1822 à 1895 Le célèbre gourou de la vaccination suivant, Louis Pasteur, a lui aussi travaillé avec des méthodes douteuses. Prenons par exemple le développement présumé du vaccin contre la rage. C'était le 4 juillet 1885, lorsqu'un apprenti boulanger alsacien de 9 ans, Joseph Meister, a été attaqué par un chien de chasse enragé et mordu pas moins de 14 fois. Le propriétaire du chien avait entendu parler des expériences de Pasteur sur des animaux. Avec un vaccin anti-rabique, il est parti avec le garçon et ses parents à Paris, à la recherche de cet homme fabuleux. Pasteur, qui était en fait un chimiste, a demandé d'administrer aux garçons, à intervalles réguliers, des émulsions de plus en plus infectieuses d'une moelle épinière séchée de lapins enragés. Et voilà, l'enfant a survécu et Pasteur est devenu une star médicale mondiale. La légende de la guérison miraculeuse de Joseph Meister par Louis Pasteur n'a guère été remise en question de manière critique. Selon le New York Times, Pasteur a prétendu avoir testé le vaccin sur 50 chiens auparavant, sans un seul échec. Cependant, son journal de laboratoire avait montré qu'en réalité, Pasteur ne pouvait pas montrer de résultats concluants quant à l'efficacité du vaccin. La découverte pas Pasteur du vaccin antirabique ne peut résister à un examen logique et critique. Comme le cadavre du chien, qui a été mordu, n'était plus disponible, il n'a pas été possible de prouver la présence de la race chez l'animal. Après les morsures, les blessures ont d'abord été rincées au puits du village, puis par un médecin avec un désinfectant puissant, l'acide carbolique. Cela aurait pu suffire à prévenir l'infection, car après l'infection d'un être humain dû à la morsure d'un animal infecté, le virus reste près de la porte d'entrée pendant environ trois jours, explique Frank Yashke, spécialiste de médecine interne à Wiesbaden. Aucun symptôme de rage n'a été signalé chez l'enfant. Donc, cliniquement, le garçon n'avait pas la rage. Les expérimentations des pères de la vaccination sont floues et très difficiles à retracer. Il n'y a presque aucune preuve. Mais selon Gerhard Wisniewski et Anita Pétek-Dimmer, ce n'est pas nécessairement le problème. Le problème est que notre science et la médecine moderne d'aujourd'hui encore, avec toute l'industrie de la vaccination qui va avec, continuent de baser sa confiance, par exemple pour la vaccination antivariolique, sur un fondement incertain de 4K. C'est tout ce qu'Edward Jenner a pu produire comme preuve. Et sur cette base jamais prouvée, plus ou moins toute l'humanité est vaccinée depuis 200 ans. La vaccination est vaccinée depuis le temps. C'est tout ce qu'Edward Jenner a pu produire comme preuve. C'est tout ce qu'Edward Jenner a pu produire comme preuve. C'est tout ce qu'Edward Jenner a pu produire comme preuve.